Yo ! J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler d'applications en temps réel, de données en temps réel, de mise à jour des informations sur ton application qui sont faites en temps réel. Et je vais te proposer de découvrir les différents services que j'utilise et de comment je les utilise dans cette vidéo. Donc reste bien tout au long parce que je pense qu'il va y avoir pas mal d'informations qui peuvent t'intéresser, qui peuvent t'aider à progresser en tant que développeur. Donc vraiment, je te conseille de rester jusqu'à la fin. Maintenant, les différents services que j'utilise, moi, dans le cadre du développement de cette application. Donc je te fais juste une petite parenthèse, un petit résumé un petit peu rapide. On est dans le cadre d'un vlog où je te montre les différentes étapes de développement que je peux avoir dans le cadre d'une application de messagerie. Donc concrètement, c'est une application que je vais montrer dans son développement de A à Z dans la formation Flutter Ultimate. Notamment, tu as 5 vidéos dans la description qui te permettent justement de pouvoir commencer à mettre un pas à l'étrier avec Flutter. Et puis, on va jusqu'à évoquer le déploiement d'une application sur les différents stores dans ses 5 premières vidéos. Donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Donc, ceci étant dit, dans cette application, je vais utiliser deux grandes technologies phares. La première technologie, c'est Flutter pour le développement de l'application et pour la partie front. Et puis, pour la partie back, je vais utiliser Firebase, les différents services de Firebase. Et en règle générale, quand je vais développer une application, les 3 grands services de Firebase que je vais pouvoir utiliser, c'est en règle générale la partie authentification, la partie Firestore avec la base de données et puis une troisième partie Cloud Functions qui sont des outils qui te permettent soit de traiter des informations du côté back, je vais te montrer ça un peu plus loin dans cette vidéo, soit de créer tes propres API, notamment par l'intermédiaire de petites fonctions codées en Node.js. Donc c'est vraiment quand tu commences à prendre le pas, quand tu commences à connaître la technologie, c'est vraiment simple à mettre en place. Mais t'en fais pas, si t'es pas un pro Firebase, alors pro Firebase, si t'aimes pas Firebase, il y a des alternatives et on va parler dans quelques instants. Alors là, juste un petit tour de l'application avant de te montrer toutes les différentes technologies et de comment est-ce que tu peux les utiliser. J'ai avancé un petit peu sur l'application, si tu suis ces petits vlogs justement sur la présentation du développement de cette application, j'ai mon service de connexion qui est fait, alors j'ai juste fait l'authentification à mon système pour une simple et bonne raison, c'est que j'avais pas envie de faire l'enregistrement, j'avais pas envie de faire le mot de passe oublié. D'ailleurs, si tu cliques sur mot de passe oublié, tu te retrouves avec une page vide. Si tu te cliques sur créer un compte, tu te retrouves avec une page vide. Donc là, ça va être mon objectif de la journée après avoir tourné cette vidéo. Je pense que je vais finir de travailler sur toute la partie enregistration complète. Et puis notamment, tu as la possibilité d'utiliser du Facebook Connect, du Google Connect. Et tout ça se fait avec justement le système d'authentification de Firebase. C'est directement intégré et c'est très très simple à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, si tu veux une librairie pour ça, il y en a une qui existe qui s'appelle FlutterFire. Donc FlutterFire, c'est tout simplement tous les outils qui tournent autour justement de Firebase. Et notamment dedans, tu vas avoir l'authentification, tu vas avoir la possibilité d'utiliser Firestore, la possibilité d'utiliser les Cloud Functions. Après, tu as toute la partie messaging pour, par exemple, envoyer des notifications à tes utilisateurs. Donc, c'est vraiment tout un package et c'est plutôt bien fichu. Là, pour le coup, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, on va continuer un petit peu sur le tour du propriétaire sur l'application de façon à ne pas perdre le fil de discussion. Alors, tu vois, j'ai un petit problème, oui, c'est parce que j'ai cliqué sur le Facebook Connect et je ne l'ai pas encore implémenté dans l'application. Mais notamment, si je me connecte, je peux me connecter à un utilisateur que j'ai préenregistré dans mon émulateur parce que je travaille avec un émulateur en local. Alors, si tu veux savoir à quoi ressemble l'émulateur, ça ressemble à ça. C'est tout simplement à peu près l'équivalent de ce que tu vas retrouver sur, comment dire, sur Firebase et notamment sur la console qui t'est proposée pour pouvoir paramétrer, pour pouvoir piloter les différents services que tu as à ta disposition. Et donc là, j'ai différents utilisateurs que j'ai pré-créés et notamment, j'ai une base de données qui s'appelle Firestore, encore une fois, dans lequel je vais avoir les différents utilisateurs préenregistrés et puis concrètement avec différentes informations qui sont associées à ces différents utilisateurs. Donc ça, je travaille principalement en local. L'idée, ce n'est pas de travailler en production dans le cadre de cette application. Et notamment, ici, j'ai la possibilité d'aller dans mes settings, par exemple, d'aller dans mon profil, de me déconnecter de l'application ou de me reconnecter par la suite. Il y a aussi d'autres parties que j'ai mises en place justement et qui permettent justement de travailler avec l'aspect en temps réel. Tu vois que ici, j'ai créé un système de channel un petit peu de la même façon que Telegram. D'ailleurs, si tu veux aller faire un petit tour sur le compte Telegram, tu as un lien aussi dans la description. Dedans, je te donne quand même pas mal de petites informations, des astuces, potentiellement des petits retours, des petites notes d'humour un petit peu que tu peux retrouver quand tu viens à coder, des petites analyses justement qui te permettent de devenir un meilleur développeur aussi simplement que ça. C'est du partage du 100% free. Tu fais ce que tu veux avec ça et tu peux l'adapter dans tes différents codes. Donc, n'hésite pas encore une fois à aller faire un tour dans la description si ça t'intéresse. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé deux canaux. Ce sont deux canaux qui sont complètement distincts. C'est-à-dire que d'un côté, je vais avoir la partie canal qui va être mes propres canaux de discussion que je vais créer moi-même et puis je vais avoir aussi la possibilité de pouvoir souscrire à d'autres canaux, de d'autres personnes. Comme un Telegram, au final, tu vois dans un Telegram, si on fait un petit retour ici, là, je vais agrandir cette partie-là. J'ai différents canaux, donc j'ai mes propres canaux. Comme je peux m'abonner au canal de d'autres personnes, comme par exemple celui d'Antoine BM. Si tu ne connais pas Antoine BM, je te laisserai découvrir par toi-même. Donc là, concrètement, c'est différents canaux. J'ai reproduit ça un petit peu de façon identique. Et notamment ici, si on va faire un petit tour ici, je vais avoir mes propres canaux que j'ai créés et puis notamment la possibilité de créer des canaux différents pour suivre d'autres personnes. Donc, dans mon système, je vais couper une petite tête, je vais la mettre ici, voilà. Dans mon système, j'ai la possibilité d'ajouter un nouveau canal. Donc là, par exemple, je vais mettre, je ne sais pas, nouveau canal. Voilà. Et je fais créer et donc ça me permet justement de créer un nouveau canal. Alors, par l'intermédiaire, en fin de compte, ici, ce n'est pas moi qui met à jour. C'est ça qui est intéressant justement avec la possibilité de créer des informations en temps réel ou de créer des applications en temps réel parce que cette mise à jour qui est faite ici, ce n'est pas moi qui va l'ajouter dans mon application en fin de compte. C'est-à-dire que ça va se passer de la façon suivante. Je vais saisir ma donnée dans mon formulaire. Mon formulaire va envoyer l'information à une base de données et cette base de données-là va exécuter ce qu'on appelle des Cloud Functions. Donc, c'est des fonctions qui sont faits en back, qui sont exécutés en back. Donc, ça se représente de la façon suivante. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai sur la création d'un channel, quand je vais créer un nouveau channel, je vais exécuter un certain nombre de procédures. Et notamment, ces procédures-là, ça va être d'écrire mes différentes informations à différents endroits dans la base de données, mettre à jour des dates, potentiellement si, par exemple, tu viens ajouter un nouveau message, de mettre le dernier message mis à jour, par exemple, ou de copier-coller ce message-là à un autre endroit dans ta base de données. Et concrètement, ce rafraîchissement des données en temps réel, donc ce canal qui a été rajouté en temps réel ici, eh bien, c'est la base de données qui me l'a poussé. Tout du moins, c'est Firestore qui me l'a poussé au niveau de l'application. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça t'évite à toi, en tant que développeur, de devoir faire ce fameux travail de pouvoir avoir une liste, par exemple, que tu vas stocker à un endroit, dans un repository, par exemple. Et donc, tu vas te générer une liste assez gigantesque. Et puis, tu vas ajouter manuellement, entre guillemets, en tant que développeur, tu vas ajouter cette information-là directement dans cette liste-là. Là, ce n'est pas toi qui le fais, c'est la base de données qui te repousse l'information et directement en temps réel, sans que tu aies besoin de paramétrer quoi que ce soit. Alors tout ça, je t'explique beaucoup plus en détail. D'ailleurs, dans une des cinq vidéos qui se trouvent dans la description, je t'explique un peu plus en détail comment est-ce que tu peux mettre ça en place de façon à approfondir la chose. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas non plus l'objectif à ce niveau-là. Donc là, concrètement, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir créé un nouveau canal qui n'a actuellement pas de message, mais j'ai la possibilité, par exemple, d'aller pouvoir supprimer ce canal-là. Hop, on accepte la suppression du canal. Et tu vois que je suis retourné, en fin de compte, sur ma vue principale et le canal, momentanément, n'a pas été tout à fait supprimé tout de suite. Alors ça, je pourrais le gérer plus tard, je n'avais pas envie de le gérer maintenant, en tout cas dans ce que j'avais envie de mettre en place en termes de fonctionnalités. Mais concrètement, c'est dû à quoi ? C'est dû simplement que j'attends le retour de la base de données et notamment, j'attends la suppression définitive au niveau de cette base de données-là. Donc ça, je pourrais potentiellement le dégager, en fin de compte, ou tout du moins décaler cette logique-là, le fait d'attendre la mise à jour au moment où je vais supprimer, c'est-à-dire que je ne retourne pas sur le panneau précédent, sur la vue précédente, tant que le channel n'a pas été complètement supprimé. Bon, j'ai été un petit peu vite sur la fonctionnalité parce que j'ai envie de développer d'autres fonctionnalités, j'ai envie d'avancer sur d'autres choses. Peut-être que je reviendrai par la suite dessus. Donc là, concrètement, ça me permet justement de suivre les canaux d'autres personnes. Bon, là, il n'y a pas de message parce que je ne les ai pas ajoutés, mais j'ai la possibilité d'ajouter des messages. Donc là, par exemple, je peux faire un petit coucou les devs. Pensez à liker la vidéo si vous appréciez. Voilà. Et donc là, j'ai la possibilité de pouvoir envoyer ce message-là. Donc il va être repoussé. Donc tu vois, il me reste encore quelques petites choses à régler, mais il va être repoussé automatiquement et il va être enregistré automatiquement dans la base de données au niveau de FireBase. Donc ça veut dire que, enfin, au niveau de FireStore, ça veut dire que dans ma base de données, ici, je vais avoir donc dans User, je vais avoir mes différentes channels. Alors attends, parce qu'il faut que je sache quel utilisateur sur lequel je suis. Ce n'est pas celui-ci non plus. Ça va être dans les channels déjà. Dans les channels, j'en ai un qui devrait avoir une collection message. Et dans cette collection message, je vais avoir mon coucou les devs. Pensez à liner. Alors tu vois, je l'ai mal écrit, mais concrètement, si je viens le modifier ici, automatiquement, ça va aller se modifier au niveau de ma vue. Tu vois, j'ai liner ici, donc je vais mettre liker pour corriger la faute. Si je retourne ici, j'ai bien liker qui a été modifié. Et tu vois, mon message d'avant, c'était bien avec liner à ce endroit-ci. Donc concrètement, la mise à jour se fait vraiment en temps réel. Ça veut dire que si tu as une autre application, par exemple une application web qui vient écrire dans cette même base de données, eh bien toutes les personnes qui seront sur téléphone mobile pourront avoir cette mise à jour-là. Et c'est vraiment, enfin, je trouve ça super intéressant et super bien fichu pour pouvoir justement mettre en place ce système de données en temps réel. Alors, il y a un service alternatif qui existe que je n'ai pas testé plus que ça, mais je te passe le lien. C'est tout simplement l'application, c'est Supabase, d'accord ? Supabase.com qui te permet de faire à peu près la même chose. Donc ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir une base de données en temps réel. Tu as la possibilité d'avoir un système de Cloud Function pour pouvoir exécuter des, comment dire, des traitements au niveau BAC. Et le seul, je trouve, le seul inconvénient en fin de compte de Supabase, c'est que pour l'instant, il me semble, d'après ce que j'ai pu voir, il me semble que ce n'est que du SQL. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur du NoSQL. Moi, j'ai plus l'habitude de travailler en NoSQL. Après, chacun m'a mis à sa porte. Si tu veux utiliser du SQL, tu peux utiliser Supabase. Supabase, il y a aussi une suite qui est open source, donc c'est-à-dire que tu peux l'auto-héberger et tu peux l'utiliser de ton côté. Autre chose dans l'aspect temps réel qui est intéressant, c'est que tu vois ici les données au niveau du canal général, là, à ce niveau-là, ces données-là sont mises à jour instantanément. Et ça, c'est de la recopie d'informations. C'est l'intérêt d'utiliser justement un système de, par exemple, quand j'envoie un nouveau message dans un channel, et bien ce qui va se passer, effectivement, c'est que je vais envoyer ce message-là dans ma base de données. Donc ça veut dire qu'ici, je vais créer un nouveau message. Ce nouveau message va être créé à ce niveau-là. Donc je vais avoir un nouveau message qui va s'ajouter et automatiquement, ce message-là, je vais récupérer son contenu, d'accord ? Je vais récupérer aussi sa date de création et je vais aller la mettre à jour au niveau du channel d'ordre global. Ce qui me permet, en fin de compte, d'avoir ce qu'on appelle des listeners, donc des écouteurs. Je vais avoir un listener à ce niveau-là qui va écouter les derniers messages. Donc ça veut dire que si la personne est sur ce channel-là, sur ce canal-là, et bien concrètement, elle verra cette mise à jour effectuée directement dans les channels. Et donc tu peux utiliser un système justement qui permet de mettre à jour les channels par ordre de messages qui ont été envoyés en dernier. Notamment ici, si je viens ajouter, alors je crois que je peux le faire ici, je vais ajouter un nouveau message. Ce nouveau message, c'est content. Et puis on va mettre, pensez aussi à vous. abonner. Voilà, hop là. Abonner. Je fais save. Et en théorie, si tout se passe bien, toc toc toc, tu vois, j'ai pas été mettre la date. Elle s'est mise automatiquement. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise automatiquement ? C'est parce que c'est cette fonction justement, on message send in channel, qui permet justement de cette mise à jour de date. Et puis en même temps, si tu vas sur cette partie-là, ici, tu vois, ça a été mise à jour au niveau du last message, pensez aussi à vous abonner. Et enfin, abonner, pas abonner. Et puis notamment, si tu retournes dans l'application, eh bien automatiquement, ici, ça a été mise à jour. Tu as vu que j'ai pas rafraîchi l'application, on n'a rien changé du tout, il n'y a pas eu de coupure. Je ne fais pas de montage sur ce type de petit vlog, d'accord ? Et donc concrètement, la mise à jour a été effectuée automatiquement. Donc c'est vraiment tout ça que tu peux mettre en place, notamment avec Firebase et l'intégration, par exemple, de Firestore. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser les Cloud Functions, tu n'es pas obligé d'utiliser tout le système de back ou de l'API en back du côté de Firebase. Moi, je l'utilise parce que j'ai d'autres traitements que je voudrais mettre en passe plus tard, comme par exemple des systèmes de statistiques au niveau des messages, le nombre de messages qui peuvent être envoyés par jour, de façon à pouvoir calculer un business plan, par exemple, sur ce type d'application par la suite. Donc j'ai besoin quand même d'avoir une partie back. Mais tu peux complètement te passer de la partie Cloud Functions qui est proposée par Firestore. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais te proposer aujourd'hui en termes de contenu, en termes d'avancer sur l'application. L'application avance plutôt pas mal. Moi, je vais avoir un objectif principal qui va être justement de pouvoir me, comment dire, jouer sur la partie authentification complète au niveau des utilisateurs, enfin au niveau de, comment dire, de toute la partie Facebook Connect, Apple Connect. Maintenant, si tu veux en savoir plus, encore une fois, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Il y a deux, trois liens qui peuvent potentiellement t'intéresser. Et puis sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye.